Bonjour Quentin. Bonjour Nathan. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va merci. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette deuxième présentation, on va avoir le plaisir de recevoir Roger Ubrisola qui est entraîneur et salarié du stade Poitras-Bollet qui nous parlera un petit peu de comment le club s'est adapté sur la partie jeune en cette période et cette saison un petit peu particulière. Ensuite dans un second temps on va recevoir Brice Donat qui est le coach de l'équipe professionnelle et M. Bérard, président du SPVB. Ils vont revenir ensemble sur le résultat à Narbonne en début de semaine et l'arrivée des play-offs avec leurs ressentis à ce sujet. Et enfin un dernier sujet, c'est une petite surprise que l'on vous réserve. On aura le plaisir d'accueillir un joueur. Il renouvelle son contrat pour un an, pour la saison prochaine. On aura le plaisir d'accueillir d'ici quelques instants. Et donc maintenant on a le plaisir d'accueillir Roger Ubrisola, entraîneur et salarié du stade Poitras-Bollet. Bonjour Roger Ubrisola. Bonjour Nathan. Tu vas bien ? Très bien, merci. Donc Roger Ubrisola, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cette saison sportive qui a été, comme on le sait et comme on le voit depuis maintenant un peu plus de 6 mois, impactée par le Covid-19 ? Oui, tout ce qui est secteur amateur, honnêtement on était très impacté. Donc annulation de toutes les compétitions, jeunes et aussi seniors. Donc la pratique, c'était très compliqué. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que pour l'année prochaine, on fera le maximum pour pouvoir accueillir le plus des licenciés et essayer de pratiquer le maximum possible, si bien sûr la crise nous permet. Tu sais que moi je peux te proposer aussi, parler un peu plus, c'est certains secteurs du club amateur, comme la section Jamoulin, au travers de l'éducation nationale. Donc c'est un collège qui nous, on a la convention. Là, on va accueillir des enfants qui vont commencer à entrer déjà dès la 6ème. Donc on a la convention avec le club. Et puis après, on essaiera d'accueillir et puis construire une équipe pour la National 3. et tout le sport, c'est un amateur à nous. Dernière question, Rogerio. On a accueilli cette année un nouveau salarié, Léo Guillot. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous organisez, parce qu'on sait que c'est former un binôme tous les deux. Alors Léo, c'est un étudiant, donc il y a un contrat d'apprenti. Donc là, on arrive à partager certaines tâches, comme les entraînements des jeunes, l'école de volée. Et puis lui aussi a sa mission de faire sa formation, d'autres parties de son temps. Alors pour l'instant, on arrive de construire et déjà de stabiliser le fonctionnement d'un club amateur. Et puis d'ici, une fois qu'il va finaliser ses études, c'est d'essayer de pouvoir développer justement le secteur amateur au travers des actions dans les écoles. Et puis essayer de développer. D'accord, ok, super. Merci beaucoup Rogerio d'avoir plus le temps de répondre à ces quelques questions. Je te souhaite une belle après-midi, je te dis à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup Rogerio. On va maintenant recevoir Brice et M. Bérard, qui vont nous parler un petit peu du match à Narbonne et de l'arrivée des play-offs. Pouvez-vous nous parler de cette belle victoire contre Narbonne en début de semaine ? Forcément, ça a été une belle victoire parce qu'on s'attendait à un match difficile, surtout que Narbonne est dans le top 3 depuis un petit moment. Donc on est content d'avoir pris la victoire et des points pour continuer à se préparer pour cette qualification de play-off. On a eu un début de set compliqué parce qu'on avait notre placeur qui était souffrant du dos. Il n'avait pas pu s'entraîner pendant trois jours avant le match. Donc ça a été un peu compliqué pour lui et pour le groupe pour se préparer. Et après, ça s'est enchaîné. Et puis on a eu une très bonne réaction collective, un bon match de l'ensemble du groupe. Oui, moi j'ai vu le match à la télévision, Covid oblige, parce que d'habitude je fais tous les déplacements. Je suis satisfait du match, avec un retournement comme on sait les faire cette année. De toute façon, on ne sait pas faire autre chose que 3-2, on ne fait que des matchs en 3-2. Mais quand on les gagne encore, c'est mieux. Votre état d'esprit en vue de la qualification pour les play-offs contre Paris ce soir ? Je laisserai parler le technicien après, parce que je ne suis pas technicien. Simplement, bon, c'est un match, comme il dit, c'est un match à 6 points. Le résultat de la perte de Cambrai aussi nous intéresse lors du dernier match, lors des dernières journées, parce qu'on n'est pas très loin non plus de Cambrai. Mais pour la qualification, il est évident que si on bat Paris, c'est pratiquement fait. Donc c'est un match coup près. Et je leur fais confiance aux joueurs, et puis à l'entraîneur pour mettre des bons joueurs sur le terrain. Oui, c'est sûr qu'il nous reste encore 3 matchs, donc rien n'est fait. Il faut absolument les prendre les uns après les autres. Paris, c'est le premier gros tournant, parce que forcément, si on les bat, on les élimine complètement. Et ça nous permet de continuer à regarder et d'espérer peut-être éventuellement prendre une petite place supplémentaire, suivant les résultats des autres. Mais il y a quand même aussi 7 qui est très très proche. Et voilà, donc même si on élimine Paris avec ce bon résultat, si on gagne le match, il y a encore 7 dans la course, donc il y aura encore 2 matchs à aller gagner, Cannes à Cannes et Nice à domicile. Et puis si je peux ajouter, on va avoir 3 matchs pour entre Paris, Cannes et Nice, qui sont 3 villes qui sont en zone rouge, rouge, rouge. Donc on est en train d'élaborer un protocole sanitaire renforcé. Il n'y aura aucun contact avec les joueurs adverses. Un dernier message pour le public qui n'est malheureusement pas présent dans la salle les soirs de match. Venez nombreux. Devant derrière vos écrans. Non, ça ne marche pas. Quand ils pourront venir, non, le public qui regarde malheureusement le match à la télé. Et puis qu'on espère le plus tôt possible récupérer ce public de feu qu'on a dans cette salle. Oui, c'est sûr. C'est exactement ça. C'est un public qui nous manque. Parce que c'est une salle dynamique. C'est une des plus belles ambiances en France, voire la plus belle. Donc c'est sûr que ce public nous manque fortement. Et même aussi pour pousser les joueurs et pour les résultats. Parce qu'avec un public comme le nôtre, ça nous aide fortement. Chose promise, chose due. Après l'annonce de la prolongation de Lucas. C'est maintenant au tour de Shizoba. De parafait son contrat pour une nouvelle année supplémentaire. Ça n'a pas encore été annoncé dans la presse. Donc voilà, surprise. On vous l'annonce aujourd'hui et maintenant. Juste avant le match de Paris. On a le plaisir de le recevoir ici avec nous. Il va signer son contrat avec Brice et Monsieur Berra. Alors Shizo, quelles sont les raisons de ta prolongation à Poitiers pour un an supplémentaire ? Et toi Brice, que penses-tu de son choix de prolonger à Poitiers encore un an ? C'est un très bon choix. Je suis très content et honoré que Shizoba reste à Poitiers. Parce que comme il l'a dit, il se sent à la maison. Mais nous aussi, on le considère comme un vrai poids de vin. C'est un joueur qui est investi à 100%. C'est un joueur qui donne tout. Un joueur qui donne beaucoup de satisfaction au public. Il est attachant et le public l'aime beaucoup. Donc maintenant, on a l'objectif de faire une grosse saison l'année prochaine. Et pour lui, à titre personnel, j'espère que ce sera le meilleur pointu de la Ligue. Shizo, tu es le troisième meilleur marqueur de la saison régulière. Ressens-tu une fierté par rapport à ça ? Je me sens bien de gagner la top 3 ou de la meilleure scolaire à ce moment-là. Mais le goal de la équipe est de jouer au play-off. Donc je vais toujours travailler hard pour avoir ça. Et toi Brice, fier de lui ? C'est forcément une satisfaction pour lui et pour le groupe. Mais on est dans un sport collectif. Et Shizo Brice est vraiment un joueur d'équipe. On est vraiment une équipe qui joue vraiment très collectivement. Donc s'il a de bons résultats au niveau de l'attaque, c'est aussi grâce à tout ce qui est fait avant lui. Donc les réceptionneurs, le passeur. Et donc voilà, c'est bien qu'il soit dans le haut du classement en tant que marqueur. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en termes d'équipe, on se qualifie pour les playoffs tous ensemble. Shizo, un dernier message ? The history continues. Alors du coup, on signe ? Un message pour le public, les licenciés, les abonnés et les partenaires ? Comme a pu le dire Brice en amont, la salle d'Ocean Body a la chance d'accueillir un public qui est très présent les soirs de match, qui soutient son club. C'est aussi la force du SPVB. Vous nous manquez en cette période si particulière. Et on espère vous revoir très rapidement en septembre prochain. Un merci particulier pour l'ensemble de nos partenaires qui nous ont soutenus cette année. Vous nous manquez énormément et on espère vous revoir très vite dans l'Ocean Body. On pense à vous et on vous dit à l'année prochaine. Merci beaucoup Nathan pour cette nouvelle présentation. Au plaisir de se retrouver pour une troisième édition. On vous attend maintenant nombreux sur LNV TV pour le match contre Paris qui est un match crucial pour le SPVB. Alors bon match à tous et à les Poitiers. Merci Quentin pour cet échange. Merci à toi. A bientôt. A bientôt et bon match. Sous-titrage ST' 501